... Oui, c'est en mars 21 qu'on a donné l'ordre de service pour que Chambéry ait un stade à la hauteur du rôle de ville chef-lieu du département de la Savoie. On est à quelques jours de l'ouverture après 36 mois de travaux, donc il y a forcément un peu de fébrilité, mais il y a aussi beaucoup d'engouement de la population qui attend que ce lieu soit ouvert pour des compétitions sportives, certes du football, du rugby, du football américain, mais également des rassemblements culturels, voire aussi économiques, puisqu'on a un stade avec des salles de réception qui ont été conçues pour vivre même lorsqu'il n'y a pas de sport. C'est un peu comme le phare qui a qualifié Chambéry dans la cour des grands, ce stade sera le plus grand stade de Savoie, attractif en centre-ville aussi, c'est une chance extraordinaire, et donc je suis sûr qu'il attirera non seulement les spectateurs pour voir les matchs qui se dérouleront ici, mais nous avons déjà des manifestations d'intérêt pour des entreprises qui trouvent le lieu magnifique, des salons avec une vision sur l'ensemble des massifs qui nous entourent, les beauges, les pines, la chartreuse, les belles donnes, et donc c'est une nouvelle carte de visite dans les mains de la ville chef-lieu du département. C'est un investissement conséquent, un peu plus de 22 millions pour le stade lui-même, 7 millions pour le parking sous la pelouse sur laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est quasiment l'équivalent d'une année d'investissement total de la ville de Chambéry, mais nous avons été aidés, il faut le dire, dans cet investissement par l'État, par la région, par le département, par Grand Chambéry, ce qui montre l'importance et la légitimité d'avoir à Chambéry un équipement de cette nature. C'est aussi effectivement un équipement qu'il faut louer d'un point de vue environnemental, ce qui nous a valu d'ailleurs des subventions spécifiques de l'État à travers l'agence de l'eau pour toute la récupération des eaux pluviales qui iront dans la nappe phréatique. Nous avons aussi prévu à terme d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit. Tout a été conçu pour, les locotechniques sont prêts, cela se fera dans un second temps. L'important, c'était que nous puissions ouvrir dès cette saison, en début du championnat de France de rugby notamment. Et donc, rendez-vous le 29 au soir pour un gros derby contre Bourg-en-Bresse.